C'est un petit groupe cet après-midi, mais c'est vraiment parfait parce que c'est officiellement notre dernière rencontre. Puis on en avait eu une il y a quelques semaines, il y a un mois, donc les deux étaient vraiment rapprochés. Mais c'est aussi un moment hyper intéressant de savoir comment s'est passé votre année puis quel est le bon coup de l'année. J'ai fait ça aussi avec le groupe d'Orto FGA et le groupe d'intervenants psychosociaux. Ça a été vraiment des super beaux échanges. Échard peut en dire tout autant, mais ça a été vraiment vraiment le fun de regarder. Puis ça nous a permis un partage d'expertise puis de se connaître sur un autre chapeau. Donc année covidienne à l'aube d'une liberté prochaine. Quel est votre bon coup, votre partage, votre fierté de l'année ou un chantier sur lequel vous avez travaillé ? Bon, bien moi je suis ici depuis peu de temps, depuis janvier. Ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi à m'intégrer dans trois centres de formation professionnelle. Donc m'intégrer auprès de beaucoup de personnes différentes parce que dans chaque centre, il y a des cohorts différents, des programmes différents. Puis je ne connaissais pas la FP du tout avant, je vous dirais, avant décembre, avant de passer une entrevue pour le poste. Puis j'ai réussi à mettre en place quand même, grâce à l'aide de certaines orthos que j'ai réussi à contacter en janvier, j'ai réussi à mettre en place des PAA pour dans certains cas d'élèves. On a bâti un questionnaire pour accueillir nos nouvelles cohorts qu'on a mis en place deux fois, parce qu'on a eu une cohorte qui commençait en mars, puis une autre en avril. Donc on a pu tester notre questionnaire qu'on a bâti, puis c'est vraiment aidant. Les orthos qui utilisent ça, merveilleux pour faire des portraits de groupe aux enseignants, puis prévenir les difficultés, parce qu'on a mis des services en place à partir des données qu'on avait dès la première journée d'accueil, donc c'était vraiment le fun. Puis j'espère, bien là l'an prochain, le projet, parce que moi c'est un projet ici, puis c'est renouvelé, donc je reste pour 22-23. Donc je me croise les doigts, je vais mettre d'autres choses en place puis l'an prochain avec notre équipe qui se modifie un peu pour l'an prochain, mais je pense que ça va être encore mieux. Est-ce qu'il y a de l'ajout de services l'an prochain? Oui, nous, on avait une psychoéducatrice qui était dans un centre pour deux jours par semaine, puis on avait une psychoéducatrice à 90 % de tâche pour deux autres centres. Puis finalement, le poste de celle qui était à 90 % pour les deux centres est aboli, mais il remplace par une technicienne en travail social puis une technicienne en éducation spécialisée. Et il y a une psychoéducatrice qui va passer une journée dans chaque centre par semaine. Je pense que ça va être vraiment plus efficace auprès des élèves, parce qu'ils ont besoin de services qui ne sont pas nécessairement de la psychoéducation en tout temps. Donc on gère beaucoup d'anxiété, puis des gens qui ont des problèmes à subvenir à leurs besoins, étudier en même temps que prendre soin des enfants, tout ça. Je pense que les éducatrices et la technicienne en travail social vont pouvoir prendre ça en charge aussi. Mais on a encore plus de services parce que là, on va avoir 200 % pour 300. Oui. C'est parfait. Plus une psychoéducatrice trois jours. Super. Puis les autres, je serais curieuse de savoir, je sais que Karine Morin, ils ont trouvé personne pour la remplacer, mais est-ce que les autres, l'offre de services, elle est stable, elle est bonifiée? Comment ça se passe? Chez nous, c'est stable pour l'année prochaine. En orthopédagogie, les autres gardent, les autres aussi gardent leur, ça reste pareil, tel qu'il. Ça reste pareil? Oui. Super. Tu aussi, Nathalie? Joannie aussi? Moi, de notre côté, à CSSDN, j'étais en remplacement. Donc, la personne revient. Et sinon, il y a un poste qui vient de sauver. Il n'y a pas un poste, mais un surcroît en CP qui vient d'ouvrir en FP. Donc, je risque de postuler dessus. Voilà. D'autres demandes, c'est super intéressant. Claudette et Sandrine, les autres aussi, est-ce que vous savez si l'offre est t'appelée à se modifier, à changer, à être bonifiée? Claudette, dans le fond, elle est avec moi dans le bureau. C'est elle qui prend le relais l'année prochaine, donc je l'ai invitée à notre rencontre. Elle était timide, elle trouvait que j'ai dû vous présenter. Donc, Claudette, c'est elle qui prend le relais de mon poste. Moi, je retourne au primaire l'année prochaine. Donc, je voulais lui parler, en fait, à une des forces de, je dirais, de l'année. Moi, c'est le réseau auquel j'avais accès grâce à vous autres. Ça a été, pour moi, merveilleux à plusieurs moments, parce que sans ça, j'avais l'impression d'être seule dans mon coin, à essayer d'inventer des affaires, puis à ne pas trop savoir où me lancer. Ça fait que moi, ce réseau-là m'a été vraiment précieux. Tu sais, j'ai eu la chance d'appeler certaines... Tu sais, Nathalie, tu m'as répondu à certains moments. Je veux dire, j'ai Karine n'importe quand, j'avais de quoi. Je me sentais... Je sentais qu'il y avait quelqu'un où il y avait un réseau autour de moi, puis j'avoue que ça, ça a été précieux. Puis c'est ce que je voulais montrer à Claudel aussi, la force de vos services. Karine Martin, je n'ai pas eu la chance de collaborer avec toi, mais j'ai laissé la porte ouverte avec tout ce que vous avez comme équipe Choc. Ça fait qu'on est dans le partage de dossiers. Ça fait que c'est quelque chose de très, très précieux pour moi, ce qui s'est passé à travers plein de rencontres. On se nourrit là, puis on essaie des choses chez nous. Ça fait que pour moi, c'est quelque chose de l'année, une belle force qu'on a d'être là chacun avec nos projets particuliers, nos projets différents, mais qui finalement, au bout de la ligne, on n'est pas toutes seules. Voilà. Bien, Alexandra, c'est un vraiment beau mot, puis bien, entre toi, t'es coprimère, tu retrouves tes cocos, tes anciennes d'amour aussi, puis que somme toute le passage en FP, trois ans? Trois ans, oui. C'était au départ supposé d'être un remplacement de congé de maternité de neuf mois qui s'est allongé pour trois ans. Ça fait que je suis venue remplir mon sac à dos, puis pour moi, ça vient changer bien des perspectives sur les cocos que je vais accompagner aux primaires dans ma tête. Il y a comme... En tout cas, c'est précieux ce que je suis venue chercher ici. Ça fait que je vous remercie d'ailleurs pour ça. C'est comme mes dernières fois partout, je fais les derniers comités de toutes sortes d'affaires, mais je voulais vous dire que vous êtes une gang super importante. Je trouve ça précieux ce qu'on a parce que c'est nos élèves, après ça, qui se retrouvent avec vous autres. Ça fait que savoir qu'il y a un filet qui est là aussi pour eux autres, bien, c'est rassurant, puis c'est quand même assez nouveau aussi. Ben, tu sais, Nathalie, je sais que toi, ça fait longtemps, mais je pense que tu n'étais pas dans une très grosse gang avant. J'ai l'impression que ça se bonifie. Bref, je vais laisser la parole aux autres, mais je voulais juste prendre le temps de vous dire à quel point c'était précieux ce réseau-là. Je voulais juste dire bienvenue, Claudine, c'est tout. À toi la parole, Nathalie. Ben, Alexandra, je voulais te dire un gros merci, puis on a été... Ça a été un échange extraordinaire. Puis là, maintenant que tu as goûté à l'AFP, tu ne seras plus jamais la même orthopédagogue. Tu sais, quand on touche à l'AFP ou à l'AFGA, on devient une autre personne avec d'autres visions. Ça fait que ça, puis moi, je l'ai toujours dit à les élèves, puis tu l'as dit tantôt, les élèves qui sont aux primaires, c'est nos élèves. Ça fait qu'on ne sait pas où on va les rattraper à un moment donné. Ça fait que tu vas être une super bonne ambassadrice. Puis on ne sait pas, hein, la vie, le tournant qui va se prendre. Peut-être qu'on va te revoir en formation professionnelle. Merci. Comme direction, qui sait, tu sais. Claudel, aussi, là, tu n'hésites pas à te passer les adresses courriels, mais des sommets, tu sais, physiquement, les Bois-Francs, c'est pas loin. Puis moi, je suis en Estrie, fait que je suis à Sherbrooke, fait que c'est vraiment, vraiment pas loin. Donc, on est toute une gang, puis je pense que ça a été la force du réseau. C'est qui, tantôt? C'est Chantal qui parlait, là, du document de questionnaire d'accueil. Donc, j'en profite pour dire que durant l'été, pendant que Karine Morin va commencer ses vacances, mais juste avant de partir en vacances, je vais, comme, mettre beaucoup plus de temps sur le site Internet, le site Internet des services éducatifs complémentaires, l'onglet des ressources du réseau. Ça, c'est tout le matériel, les formulaires, les ateliers que vous avez offerts, les exemples de PA. Donc, si vous avez travaillé sur des ateliers, sur des questionnaires d'accueil ou quoi que ce soit, bien, puis vous désirez que ça soit partagé au réseau pour inspirer, puis le mettre après ça à la couleur des centres qui vont se le mettre, bien, je pense que c'est ça la force de la communauté. Donc, moi, si je peux me permettre que vous envoyiez les documents, j'inscris toujours les références, puis c'est toujours un partage, puis c'est tout en unité. On n'est vraiment pas là pour dire, bien, son travail n'est vraiment pas bon. Je pense qu'on est vraiment là dans un esprit de co-développement. Ça fait qu'on va bonifier ça, mais tu sais, il y a plus de 200 ressources, là. On a répertorié ça. Donc, c'est vraiment super beau, là, ce qui se retrouve dans ce site-là. Est-ce que quelqu'un peut continuer sur son bon coup? Moi, mon bon coup, je dirais, c'est la persistance de ce qu'on a mis en place. Et là, le bon coup, pour moi, c'est vraiment toute la vigie que nous, on a mis en place en formation professionnelle. C'est comme si nous autres, là, quatre ans, on a mis en place le portrait de classe, c'est-à-dire le questionnaire de la rentrée. On a fait des... C'est comme si on avait fait un genre de modèle RAI, mais en formation professionnelle, avec nos départements de santé, à se voir régulièrement, parler de nos élèves, puis de faire parler de nos élèves, mais ceux qui vont bien comme ceux qui vont moins bien. Tu sais, on a fait vraiment ce comité de vigie, là. On l'a fait avec le département de santé. C'est greffer un autre département. Et là, bien, au mois d'août, on va déployer encore plus large. On va aller dans les métiers de la construction, que les boys, ils ont dit, ah, bien, coudonc, ça a l'air pas pire, ça. Puis, on a remarqué aussi que nos élèves en santé quittaient pas ou quittaient moins. On a remarqué que nos élèves en vente aussi, on en amenait plus longtemps à la réussite. On avait souvent des abandons rapides en vente conseil. Là, on a diplômé... On avait 24 élèves. On en a diplômé 22. Fait que tu sais, c'est pas... C'est pas juste grâce à la vigie, mais assurément qu'il y a eu un impact. C'est clairement... Fait que là, on a d'autres DEP qui vont se greffer à nous au mois de septembre. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un grand, grand coup de cœur de voir mon centre parler de pédagogie. Ça, pour moi, là, pour une vieille tantine que je suis, ça me rend vraiment, vraiment fière. Je suis contente de contribuer à ça. L'autre coup de cœur, c'est d'avoir été capable de me respecter. J'ai envie de vous parler, de vous dire ça, parce que des fois, on en embarque dans une folie, puis on décide qu'on veut être partout. Mais finalement, quand on est partout, on est nulle part. Fait que j'ai laissé tomber un projet en FGA. Je me suis vraiment tassée de la FGA cette année. Pas que ça me faisait de la peine, mais il y a une bien bonne amie à moi qui m'a dit, c'est assez. Fait que je te remercie beaucoup, Karine Jacques, pour ça. Ça a été très difficile de lâcher le projet WOW pour moi, mais je suis contente de l'avoir fait. Fait que tu sais, ça, j'ai envie de vous dire aussi que de prendre du temps pour soi, ça fait aussi partie des compétences professionnelles d'être capable de s'arrêter, et de dire non, puis même si on est d'une recrue, d'être capable de nommer que non, ça, je le fais pas, ça rentre pas. C'est difficile, mais la satisfaction est bonne. On a peur au début, mais ça goûte bon. Puis je pense qu'il faut être capable de s'aimer assez pour être capable de prendre du temps pour soi. Fait que ça, je trouvais que c'était un bon coup pour moi personnellement. Puis ça a été dur à accepter, mais ça a été un bon coup. Puis assurément que tout le réseau, tu sais, de l'équipe CHOC, le déploiement pédagogique qu'on arrive à faire. C'est, tu sais, Karine Jacques, t'étais là au début, tu sais, quand t'as commencé la profession d'orthopédagogue, on voyait ça l'icône de même, puis on disait, bien, puis on l'a fait à plus petite échelle, Karine, on l'a fait 0-4-17, tu te souviens, même si t'étais pas dans les régions, on t'a toujours pris, tu sais. Puis, tu sais, de voir à quel point les deux, Karine, vous arrivez à faire déployer autant de belles personnes, de mettre en lumière de si belles personnes. Moi, je dis bravo vraiment à votre super collaboration, à votre super travail d'équipe à toutes les deux. Puis, fait que c'est ça, c'est pour moi, c'est vraiment, ça serait mon troisième coup de cœur, puis de voir Richard qui est toujours là, puis ça fait du bien, Richard, de te savoir toujours là avec nous autres, c'est important. Fait que, bien, j'ai envie de vous dire merci, puis, bien voilà, ça sera mes trois coups de cœur. J'en ai plein, 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 mais je vais laisser la place aux autres, parce que je parle trop, mais c'est ça, c'est le privilège d'être la vieille tantine. Écoute, merci, puis on va continuer à prendre tes conseils, et tes sages conseils. Nathalie, moi, Karine, on fait partie d'un comité qui va mettre, justement, les services éducatifs complémentaires, ce qu'on est, vraiment sur la cap. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles, si vous avez su la dernière nouvelle, mais il y aura à l'automne ou à l'hiver des journées nationales du ministère pour les services éducatifs complémentaires et les SARCA. Donc, ce sont des journées gratuites offertes au réseau pour les gestionnaires, mais aussi les intervenants des SEC et des SARCA. Donc, c'est toutes vous. Et là, on est à déterminer les dates et le lieu, mais sachez que c'est très attendu, puis c'est un peu grâce à, comme toutes vous, puis à l'implication, là, que les communautés, puis que ça bouille, puis qu'on apporte des changements au ministère, puis qu'ils ont décidé de faire ces journées-là. Donc, congrès gratuit de réseautage deux jours en novembre ou en janvier prochain. Suivez, là, prochainement, là, ça va être annoncé, mais c'est un watator de projet vraiment très hot. Richard, veux-tu poursuivre? Donc, cette année, pour vous, votre communauté, c'est 91 participations pour ces rencontres. Il y a eu 137 personnes qui sont allées voir les visionnements sur YouTube. Vous faites partie de la grande famille des participants aux après-cours, puis ça, c'est 125 rencontres, 3200 participants en direct, 6000 qui ont vu, qui ont allé visionner après ça. Ça fait 9300 participants. Puis, je termine toujours avec le plus important, c'est 64 animateurs, animatrices de communauté. C'est quelque chose, moi, je suis là, on me remercie, ça fait plaisir, mais je suis les animateurs et les participants n'étaient pas là, je ne serais pas là. Puis ça, c'est à part des, tu en as fait 10 ou 12 cette année, des webinaires. Donc, les webinaires, c'est autre chose aussi. Donc, il y a eu 33 webinaires. Donc, tu es là pour plus du tiers des webinaires. Merci, Karine. Donc, il y a eu 1500 participants, 3500 visionnements. Donc, on est près de 5000 personnes qui ont participé à ces webinaires-là. Donc, ça, c'est mon coup de cœur, c'est grâce à, en grosse partie, à Karine. Elle a même battu les records de tous les temps du visionnement YouTube avec plus de, il y a quatre webinaires qui ont plus de 350 visionnements, dont un a 660 visionnements. Donc, ça prouve l'intérêt qu'il y a pour ces webinaires-là. Donc, devant tout le monde, je te dis merci. En fin de semaine, on s'en va d'ailleurs acheter sa robe pour les Oscars. J'ai promis d'aller magasiner avec elle. Mais je tiens à dire que ce n'est pas moi qui fais les webinaires. C'est moi qui les organise. Mais en fait, Karine Morin, de quoi je veux te parler en septembre, c'est d'un webinaire. Tu comprends? Les webinaires, c'est des gens qui ont une expertise en animation et qu'on décide d'en faire un. On en a fait avec Karine Martin, on en a fait un cette année avec Nathalie Matos. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est une belle façon de rejoindre les communautés et que les gens se résoutent ensemble et qu'on fasse avancer la formation professionnelle et la FGA. Dans la pyramide, c'est mes actions universelles, c'est ça. C'est ça, il faut que je dis plus. J'oubliais, je ne sais pas si tout le monde le sait, Karine. À partir de l'an prochain, vous aurez un représentant récit FP dans chaque région. Donc, ça s'ajoute à la grande famille des récits. Donc, le besoin depuis plusieurs années se fait sentir. Et cette année, donc, la DAFP, donc les jeunes ont décidé de mettre des sous pour pouvoir financer un représentant dans chaque région. Donc, il va y avoir 17 récits FP. Est-ce que vous saviez cette nouvelle-là? Est-ce que tu veux expliquer un peu qu'est-ce que c'est, Richard? En fait, le récit, donc, c'est un réseau de conseillers pédagogues numériques qui appuient les profs ou les intervenants dans leur application de la technologie en classe. Donc, en FP, moi, j'ai travaillé, j'ai déjà été conseiller récit régional en Outaouais. J'ai travaillé un peu en FP, puis c'est merveilleux, j'adore ça, parce que c'est là que je pense que l'avenir est pour le développement des technologies. Les élèves travaillent avec la technologie, mais les profs, ils ont comme un peu de retard ou un besoin de soutien. Donc, je pense que ça, ça va être un plus pour la FP qui en a bien besoin. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux, ils font partie de votre grande famille maintenant. Donc, dans chacune des régions, vous allez pouvoir faire appel à eux, ça fait que ça va vraiment aider au niveau de l'implantation des technologies. Puis aussi, au niveau des mesures d'aide. Donc, pour que ça descende en classe, puis qu'on ne peut pas porter ça tout seul, bien, c'est important d'avoir un récit FP dans notre poche. Moi, je travaille avec eux autres toutes les semaines. Ça fait que je vais avoir 13 autres nouveaux personnes à regarder. J'ai réussi à regarder l'RCFGA, que je les achète souvent, mais l'RCFP, je m'en charge. Ils vont assister aussi l'année prochaine. Quelqu'un veut continuer, Joanie? Bien, Claudel, on te laisse une chance. Sandrine? Bien, mon coup de cœur, je ne serai pas bien original. C'est vraiment le réseautage. C'est vraiment... Il y a beaucoup de choses, je trouve, qu'on est en train de fabriquer, de développer à force de réfléchir, de partager, de... Donc, je trouve ça super inspirant. Des fois, tu sais, dans le centre, comme là, c'est plus tranquille de mon côté. Ma collègue est super dans le jus. Puis là, moi, c'est plus tranquille. Puis des fois, je trouve qu'il manque de dynamisme pour banter des idées, pour développer des choses. Ça fait que quand on se retrouve en groupe comme ça, c'est super stimulant. Puis agréable de voir ce qui se passe ailleurs, vos motivations. Donc, j'apprécie beaucoup ces échanges-là, ces lieux de ressources professionnelles. Voilà. Simplement. Puis bien, je vous souhaite des bonnes vacances. Je vais devoir comme quitter bientôt, mais... Mais tu viens l'an prochain. Oui, oui, oui. Moi, je vais être là l'année prochaine. Oui, je ne change pas de place pour l'instant. J'ai encore des choses que je souhaite développer. Puis... Donc, je ne suis pas prête à passer au suivant, là. Mais je vais être là. Tu vas être là. Fait que là, juste avant de quitter, dans le fond, là, on va... Je veux dire les dates pour l'année prochaine. Ok. Il y a quelqu'un des... Ah oui, ok. Ils sont dans le document collaboratif, mais c'est le 27 septembre de 10h à 11h, le 23 novembre, 13h à 14h, 26 janvier, 15h à 16h, 28 mars, midi à 13h et 31 mai de 10h à midi. Fait que merci beaucoup, Sandrine, de ta présence. Bien, merci à vous. Puis profitez de l'été pour vous reposer. Merci. Puis il reste Karine. Oui, bien moi, je vais abonder dans le même sens. Je pense que ce qui me manquait le plus, ça fait 6 ans que je suis ici, puis je ne savais même pas que vous existiez. Puis j'ai été contente que Brigitte me parle de vous. Brigitte faisait un cours étant ma collègue orthopédagogue dans un autre centre. qui est arrivé après moi, mais elle avait un cours sur le réseautage, puis elle avait décidé de travailler là-dessus, puis c'est comme ça que j'ai appris à vous connaître. Puis pour moi aussi, c'est un coup de cœur. Ça brise un peu l'isolement. Ça brise aussi... Je suis contente du comité. Je pense que le comité secrétariat va me rendre beaucoup service, parce qu'effectivement, je me questionne beaucoup sur jusqu'où on peut aller. J'ai plein d'idées qui pourraient être des belles adaptations, puis des fois, bien, de valider avec des collègues qui le vivent à l'extérieur, puis qui peuvent nous donner un argumentaire plus étoffé pour convaincre nos collègues. Bien, ça peut être une bonne idée. Ça fait que ce réseautage-là, il est précieux, effectivement. Merci beaucoup. Je suis contente de vous avoir découvert. J'ai déjà mis les dates à mon calendrier pour l'approcher. Ah, c'est vrai, c'est parfait. Ça va être plus facile pour moi. Bien, je ne suis pas sûre, mais je ne serai pas en direct avec les élèves l'an prochain, nécessairement. Mon mandat, mon quatre jours, va être vraiment en formation aux nouveaux enseignants. Donc, c'est toute l'insertion professionnelle et les nouveaux enseignants AFP. Ça fait que l'an prochain, on a 40 nouveaux enseignants qu'on va former durant notre année en gestion de classe. Ça fait que notre formation, c'est sur la gestion de classe. Ça fait que voilà, on teste ça l'année prochaine avec les vrais clients, parce que là, on le testait avec nos CP en AFP pour voir si ça répondait à un besoin et pour aussi s'allier à eux parce qu'ils vont faire les suivis d'accompagnement. Puis, on a testé aussi avec des profs expérimentés pour voir si ça répondait aux besoins de l'AFP. Puis, je pense qu'on est là. Parce qu'on vient du secteur jeune. Ça fait qu'il faut que ça parle. On n'a pas le même langage et tout ça. Puis, je pense que là, on va voir si ça répond ou pas. Ça fait que je vous tiendrai au courant de ça. Mais c'est un beau projet pour l'an prochain. Puis, je suis vraiment juste contente de vous avoir découvert. Merci, Karine. On va être contente de t'avoir. Puis, si tu peux partager à ta collègue psycho-éducatrice. Je sais que tu as un nouveau mandat avec une psycho-éducatrice, si je me trompe. Ça fait quatre ans qu'on travaille en collaboration psycho-aide. Théoriquement, c'est un CP qui est là-dessus. Moi, je ne veux pas être CP dans la vie. Mais il reste que c'est moi qui travaille avec elle en collaboration. Mais éventuellement, on est en train de recruter un CP qui va devenir un CPIP, insertion professionnelle, qui va éventuellement prendre le relais pour que je puisse retourner à mes élèves parce que j'aime encore beaucoup ça. Puis, mes coups de cœur, moi, c'est les réussites des élèves. Ça faisait 17 ans que j'étais en centre jeunesse, que je ne voyais pas de réussite. Bien, j'en voyais plein, mais pas de diplômes, pas de… Et là, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça. Fait qu'il reste que, oui, je travaille avec une psycho-éducatrice. Notre formation a été bâtie avec des psycho-éducateurs et des CP. Fait que non, je pense que, oui, c'est une belle collaboration. Écoute, bien, c'est vraiment super. Puis, on en profite, en fait, pour vous partager. Dans le fond, là, je sais que l'heure du jour, là, je la change, là, je pleure des choses au fur et à mesure. Mais l'an prochain, il y a un immense mandat conjoint, là, avec la TRIAC, qui est sur le rôle et responsabilité des intervenants des services éducatifs complémentaires. Ce qu'on veut, c'est répertorier un peu qui sont les intervenants, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ça peut être comme leur rôle aussi. Et l'idée, c'est d'en ressortir des grandes lignes. On n'est pas là pour dire aux gestionnaires, en fait, le quoi faire, mais d'avoir un œil sur des beaux projets, puis de pouvoir les mousser, ces projets-là, puis les présenter à plus grande échelle, bien, ça va être super intéressant. Donc, chaque corps de métier a sa date. La rencontre se fera dans les après-cours. Donc, à la même adresse, là, si vous perdez le lien Zoom, un jour, vous allez sur l'après-cours et vous cliquez sur le bouton jaune. Les rencontres ne seront pas enregistrées, puis c'est vraiment trois heures et demie. C'est en rouge, Karine. C'est quoi? C'est rouge, t'es-tu dans le... Ah, j'ai marqué quoi? Le bouton quoi? C'est-à-dire le bouton jaune. Je ne sais pas pourquoi. Ton rouge. C'est vraiment trois heures et demie de causerie où on va partager notre expertise, comment se passe notre quotidien, comment on fait pour travailler avec les élèves, les collègues, les gestionnaires pour regarder un peu tout ce qui peut se faire à gauche et à droite. Ça fait que je pense que ça va être super intéressant. Puis, si jamais il manque un professionnel qui fait partie des services complémentaires, bien simplement nous le dire, on va l'ajouter. Puis Karine, on avait demandé aussi, dans le bas de la publicité, il y a un endroit pour s'inscrire. On demande aux gens de s'inscrire pour pouvoir assurer un suivi si jamais il y a des changements pour pouvoir contacter les gens qui sont intéressés par courriel. Pour un, leur faire un rappel, partager le lien, puis s'il y a des changements au niveau des dates, pouvoir contacter ces gens-là. Vous pouvez vous inscrire à plus qu'un atelier, mais ce serait une bonne idée d'aller vous inscrire en utilisant le lien qui est dans la publicité. Puis de le partager aussi à vos courriels parce que, bien les autres, on a réussi quand même cette année, la dernière rencontre, on était quoi? 26, je crois. Mais on était quand même beaucoup, fait qu'on réussit à être une bonne communauté. Mais celle des intervenants psychosociaux, qu'on soit TES, animateur de l'étudiante, TTS, psycho-ETS, psychologue même, il y en a. Orthophoniste, on en a vu aussi. Donc, tu sais, c'est toutes des choses qui sont super intéressantes. Fait que si on peut grandir cette communauté-là, bien ça serait vraiment wow. Richard a mis le webinaire sur la gestion de classe. Bien, merci énormément. Donc, on a fait le tour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? Est-ce qu'on a fait le tour des documents collaboratifs? Est-ce que vous avez des besoins pour l'année prochaine? Donc, si on avait à aller chercher une ressource ou quelqu'un qui est expert, soit dans le réseau ou à l'extérieur, pour se former. Donc, c'est aussi une opportunité que j'ai de peut-être aller chercher de l'expertise sur un sujet d'actualité, sur lequel nous, comme cohorte, on voudrait se former, une formation qu'on pourrait offrir. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez déjà entendu que ça serait un besoin pour l'année prochaine? Moi, je connais quelqu'un qui aimerait ça, une formation ou un webinaire sur l'enseignement explicite. Hum, intéressant. Sur l'enseignement explicite, parfait. En FP, oui, très intéressant. Karine? Bien, je ne sais pas si tu as besoin que d'autres personnes ont, mais par rapport à comment on fait en FP, parce que moi, je n'avais pas de modèle. Je commence à être réseautée avec vous, mais sur le… c'est quoi nos portes d'entrée? Tu sais, moi, dans mes stratégies que je donne à mes élèves, là, c'est très différent comment je pratique maintenant en FP versus ce que je faisais au secteur jeune. Puis l'autre jour, on parlait du RAI qui se déployait. J'ai des fois des chocs par rapport à ce que je vis en FP, que je ne veux pas ramener du secteur jeune parce que c'était trop lourd, la lourdeur administrative et tout ça. Puis le temps va trop vite en FP pour que je m'attarde à un dossier d'aide ou que je nourrisse ça quand je sais que mon élève va aller sur le marché du travail parce que sa formation va être complétée quand il va sortir avec nous. Je suis d'accord à documenter, mais jusqu'où on va, comment on fait pour ne pas perdre notre temps et voir le plus d'élèves possible? J'aimerais ça qu'on discute de ça. Je ne sais pas si ça répondrait à besoin de quelqu'un d'autre que moi, mais j'ai peur un peu des fois qu'on s'ajoute une structure aussi lourde qu'au secteur jeune, qui est nécessaire parce qu'eux vont poursuivre leurs études au cégep et tout ça. Puis comment on peut faire pour être dans les stratégies puis les outiller le plus possible pour le marché du travail puis que ça devienne leur troupe d'apprentissage et leurs stratégies et leurs outils à eux? C'est ça que j'aimerais qu'on jase un peu. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui plaiderait à d'autres mondes. Oui, effectivement. Chantal Lamourne dans le même sens. On a vu Nathalie qui disait des oui. Je pense qu'on peut aller chercher plusieurs expertises aussi. Je ne sais pas si vous connaissez l'expertise des conseillers en orientation sur la responsabilisation, le deuil aussi, quand on ne réussit pas entre acharnement et poursuite. des poursuites, dans le fond. Mais je pense que ça serait aussi des beaux alliés par rapport à ça. En fait, moi, je peux me jumeler avec... Moi, je peux, en tout cas, faire quelque chose là-dessus. Parce qu'on a refait, on a refait, on a refait 22 ans, c'est ça. Mais là, on a vraiment une formule que je dirais assez gagnante. Fait que ça, moi, je pourrais participer à un webinaire là-dessus. Avec mon équipe, on pourrait faire une portion de quelque chose. Tu sais, Karim, je ne sais pas si on peut être aussi dans du développement professionnel aussi, tu sais, le webinaire, de savoir ce qui se passe ailleurs, c'est intéressant. Mais des fois, de s'asseoir ensemble avec un ordre de... On veut discuter de ça pour voir, ah oui, moi, je pourrais rajouter ça. Et qu'on est en pratique réflexive au lieu d'être, ah, bien, j'ai vu le modèle là. Oui, mais après ça, je n'en fais rien. Ou, tu sais, je sais que ça existe, mais j'aimerais ça, des fois, être plus dans l'action, dans ma réflexion pour faire avancer ma pratique. Tu sais, je ne sais pas comment on peut le faire, là, mais, tu sais, on en fait du développement professionnel dans d'autres... Mais là, on est tout seul, des fois, dans nos milieux ou deux, trois. Fait que c'est difficile de se nourrir là-dedans. Fait que, tu sais, j'aimerais ça, des fois, avoir des tables de développement professionnel où je peux me questionner, puis arriver avec des choses concrètes ou remettre en question mes pratiques. Ou, ah oui, je n'avais pas pensé de l'aborder de cette façon-là, ce sujet-là. Tu sais, fait que j'aime beaucoup les webinaires. J'aime ça, l'idée de pouvoir écouter quelque chose. Mais j'ai le goût aussi de réfléchir avec des gens, tu sais, d'avoir plus qu'une tête sur un dossier. Mais c'est à ça qui servent les équipes SHOP, justement, Karine. C'est ça, je ne les connais pas probablement, ces équipes-là. Mais l'équipe SHOP, c'est ça, là, tu sais, en écrivant un courriel à Karine, on peut envoyer une ressource qui ne viendra pas faire une formation, mais qui va venir vraiment à quelques reprises s'asseoir avec ton équipe, réfléchir à comment être plus efficient, comment dresser le parcours de l'adulte pour ne pas le manquer. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qu'on offre par nos équipes. Au-delà, tu sais, il y a tout le volet formation, mais le volet réflexif, en accompagnement, il peut être donné aussi. Si vous avez un fil conducteur, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, de se repencher là-dessus et de réfléchir, du moins, ça donne des bonnes idées pour l'année prochaine. Donc, j'espère que, en tout cas, il ne reste qu'à vous souhaiter une belle fin d'année, les quelques heures ou jours qu'il vous reste. Claudelle, de ne pas penser que tu vas tout maîtriser en quelques semaines. Tu risques d'avoir mal à la tête avec tous les acronymes, mais ça s'apprend. On a tous passé par là. Puis pour le reste, on se revoit l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501